La bibliographie du jour On va regarder beaucoup de photos à nouveau puisque ces années 65-95 développent la photographie et nous allons regarder aujourd'hui la photographie de reportage mais nous allons aussi essayer de distinguer en quoi elle n'est pas la photographie de rue qui s'invente à ce moment-là, ce qu'on appelle la street photography Photographie de reportage, on verra une image seulement de Haragouler qui est un grand photographe turc Des images de Magnum qui s'est créée avec Kappa et David Seymour qui est surnommé Chim Mais on verra que la photographie de rue s'invente au Japon avec en 68-69 le magazine Provoke et notamment Daido Moriyama qui a été exposé au BAL la salle d'exposition de photographie merveilleuse qui est à Paris et on verra avec Vinogran ou avec Gilden ou avec Wiesman qu'est-ce que c'est que la photo de russe qui n'est pas la même chose que la photo de reportage Quand on reprend une énième fois, une dernière presque puisque vendredi on reparlera de photos mais couleurs, comment l'étrangeté arrive par la couleur Quand Roland Barthes publie sa Chambre claire il cite des photos de Ken Vessing qui est un Hollandais et la photo est de 79, le livre aussi quand il l'écrit Ces photos du Nicaragua, c'est le moment dans les images de Vessing d'actualité politique de toute cette époque dont on a parlé on retrouve la décolonisation des interventions politiques liées à la CIA des transformations politiques qui vont intéresser les photographes et qui vont développer cet art d'aller comme capa sur le site, sur les lieux de guerre sur les lieux de pauvreté pour montrer d'autres images Je voulais montrer des photos de Ken Vessing parce que que ce soit Dublin ici on est en 63 que ce soit Londres ça rejoignait un peu ce que François Bon évoquait hier c'est-à-dire l'a priori de la ville la ville c'est le lieu de l'accélération des rencontres, de la misère de la dureté, des amours du travail de l'absence de travail de l'ennui mais c'est aussi là on est à Amsterdam en 66 avec des images d'un Amsterdam qu'on ne voit pas tellement et ce que François Bon évoquait il me semble qu'il est assez important qu'on évoquera avec Jacques Guyard puisqu'il a fait un livre sur Ivry qui s'appelle La troisième banlieue c'est que cette notion de banlieue est déjà une sorte de catégorie sociale qui empêche de regarder les images qui, si on fait quelque chose sur la banlieue moi je m'intéresse à la dessiner depuis longtemps cette ville nouvelle c'est pas du tout une banlieue on est déjà en train d'avoir une sorte de filtre entre l'image et nous Canvassing est aussi au Chili en 73 au moment du coup d'état de Pinochet c'est le premier occidental qui est sur place et donc chacune de ces images est à la fois saisissante elle est dans les grandes périodes du photoreportage et une façon de montrer ce qui se passe qui a disparu aujourd'hui cette photo de reportage elle est très très en danger avec nos smartphones qui permettent de prendre des photos et d'envoyer tout de suite à BFM TV contre pas d'argent une espèce de petite gloire d'avoir participé à un truc ce qui neutralise tout ce temps que les magazines plutôt livres qu'Expo Photo tous ces gens-là n'exposent pas on est au Chili en septembre les réunions dans les stades vont permettre de tuer et donc ces images sont à la fois des choses saisies sur le vif elles ont rapport en un sens avec ce qu'on va voir de la street photography une chose d'actualité il n'y a pas de pose il faut surgir la construction géométrique de l'image qui va lui donner une espèce de structure visuelle on n'a pas le temps de la cadrer c'est ce que disait Cartier-Bresson il faut une espèce de géométrie de l'œil et par contre la différence on va la voir après c'est que la street photography va sous le nez des gens et cette recherche formelle ils vont la pousser très loin dans le flou dans le cadrage dans quelque chose on parle d'images sales on va voir que cette question de la forme que j'ai évoquée en début de semaine et que j'évoquerai vendredi c'est-à-dire quelque chose qui soit assez beau formellement comme une peinture abstraite où tous les morceaux sont bien en place sur lequel on ajoute quelquefois de la couleur ou en tout cas une histoire ou un fait anecdotique cette structure sous-jacente je l'avais fait venir des années 30 et de ce succès de la peinture abstraite elle est au cœur du travail de Cartier-Bresson elle est au cœur de ce qu'il raconte d'ailleurs mais ce qu'on va voir aujourd'hui et de ces années 60 70 c'est que quelque chose avec la street photographie s'invente qui n'a plus de rapport avec cette beauté formelle et qui n'est pas non plus tout à fait le fait d'aller comme la photo de mode de Bailey de Irving Penn de Halfdon d'aller dans un studio frontalement avec quelqu'un il y a quelque chose d'un vocabulaire nouveau qui s'invente c'est ce que j'essaye de regarder cette semaine avec la couleur vendredi et là avec le grain avec la matière en fait ce qui a un peu suggéré Rosaline Gros ici on est au Nicaragua en 78 de même on a des images qui sont très puissantes très belles qui sont très bien composées qui sont une façon de montrer à la fois la désespérance des situations et cette image qui avait tant plu à Roland Barthes où il évoquait que ce ponctum la chose qui vient le poindre et le réveiller c'est la coprésence de deux éléments un guerrier et un innocent une bonne sœur sans chaussette c'est-à-dire que l'espèce de douceur va dans un sens et puis l'espèce de dureté va dans un autre sens et Barthes fait l'hypothèse que ce qui viendrait m'attraper c'est la coprésence de ces deux choses ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette street photographie c'est quelque chose que Barthes ne peut pas attraper ou qu'il n'a pas attrapé par cette opposition studium et ponctum j'en profite demain ce sera l'occasion ici on est au Salvador et ce sont des snipers qui sont en train de tirer sur la foule au moment des funérailles de l'archevêque Romero qui a donné son nom à une rue d'Evry ce sera l'occasion de parler justement de tous les mouvements de gauche et de la façon dont ils ont nourri une ville comme Evry ici on est à Pékin en 1985 de même et les mouvements étudiants les aléas politiques dans les transformations politiques sont questionnés par ces photographes de reportage à nouveau là c'est Shanghai beaucoup de noir et blanc vous le voyez la couleur est plutôt éloignée mais on va en parler pas que vendredi ici un garde devant l'ancien palais de Ceo-Cescu on est en 90 donc la Roumanie est tombée on est au coeur du suivi des actualités mais on est avec une image qui est travaillée dans les nuances de gris qui est travaillée dans sa construction vous voyez on est sur une oblique avec là aussi les tireurs ont fait un travail remarquable on a un personnage qui sort sur du clair alors qu'il est très foncé autour ce qui est tout à fait peu vraisemblable une netteté d'éléments parce que les outils de prise de vue sont améliorés voilà on a la netteté du quadrillage et puis la netteté du sable qui est derrière avec toute la profondeur de champ de toutes ces nuances de gris la grandeur du palais invraisemblable qui a fait construire Ceo-Cescu puisqu'il y aurait plusieurs architectes qui auraient fait chacun un morceau donc on voit que la démesure on est un peu du dessous et puis on a ce type qui a l'air un peu tout seul un peu perdu même si c'est un soldat et qui cet isolement vient aussi de la boîte dans laquelle il se trouve avec deux grands yeux au-dessus une sorte de type coincé Donc la photo de reportage elle a depuis nos années 30 depuis le développement de vues puis de magazines dans le monde entier en fait on a ici on est en Afrique du Sud ici au funérail de l'activiste anti-apartheid Hélène Joseph à la cathédrale de Johannesburg et on reconnaît Mandela on a au cœur du travail des photoreporteurs l'idée d'aller sur place on en voit un dans l'image il s'agit de moins en moins de faire croire que l'image est neutre et que le le preneur de vue était dans l'action mais on peut intégrer de plus en plus des éléments de ceux qui ont fabriqué l'image puisque tout le monde sait ça tout le monde ce rapport au réel et à ce qui est devant nous il est de plus en plus compris par le public et de plus en plus travaillé par les photographes ici en Moldavie en 92 j'en profite petit point en passant pour dire que ce sont ces photographes de guerre qu'il n'y a pas ici Chim David Seymour ici qui vont fonder en 47 l'agence Magnum Photo qui va être qui va permettre on va dire comme un éditeur que les photographes possèdent les droits de leurs propres images donc il y a à la fois des gens qui travaillent dans des lieux qui se commandent ou qui partent travailler parce que travailler en photo c'est bien que ce soit rapide à faire il faut un temps long quand on veut une enquête cette photo est incroyable de 48 un visiteur dans la cité interdite chinoise de Cartier-Bresson cette géométrie qui a fait connaître Cartier-Bresson qui fait ce chef-d'oeuvre de 32 à la Gare Saint-Lazare elle est l'occasion je le disais de construire des images sur du reportage et de le diffuser sous forme de livres ou sous forme de reportage magazine voilà les noms que vous connaissez Cartès qu'on a vu passer Collard Ronis Seymour Cartier-Bresson ici Seymour en pleine révolution espagnole de 36 de même une gestion de l'image de la couleur du grain de la lumière qui est incroyable qui est très puissante qui est très touchante en fait qui va avec une photo humaniste dont je n'ai pas parlé du tout j'ai mis de côté celle qu'on pourrait voir dans un lointain équivalent politique de Douano ou de Bouba elle m'intéresse moins parce que je crois que ce qu'on va voir aujourd'hui n'est pas que la force du témoignage la force de celui qui a vu et qui fait comprendre ici dans des choses récentes je saute dans le temps mais Magnum a accueilli Aragüler dont je parlais voilà on est en 1955 en Istanbul et c'est le grand photographe turc ici à Galatasaray ici à Istanbul aussi voilà avec un texte de Pamuk ces images sortent dans des magazines ou dans des livres ensuite et il y en a j'ai pris Guler j'en ai pris un second voilà Economopoulos qui est on est dans les années 90 le grand photographe grec meeting politique c'est l'occasion de jouer avec un détail entre le cadrage qui est au-dessus de l'épaule qui donne une espèce de force énorme à ce type qui n'est pas spécialement costaud mais on est au-dessus de lui donc on sent que soit c'est dense soit il y a du danger et cet effet de contraste avec ce papillon qui est tout à fait étonnant on a dans le photoreportage toujours des gens dans la rue et la fin de mon petit blabla c'est que si je remonte à qu'est-ce que c'est que la street photography vous vous rappelez sans doute que Daguerre prend des photos et la première de rue en 1839 Talbot même chose il va falloir que l'appareil soit de plus en plus portable qu'il puisse se balader qu'il y ait un accès que la sensibilité de l'appareil pas de la pellicule à ce moment-là mais elle va arriver soit à même de pouvoir travailler dans des conditions de mouvement j'ai aussi dit avec Edgar Po que ce sens de la cet homme des foules c'était celui qui le marcheur c'était la figure qui s'intéresse que l'art contemporain utilise entre guillemets pour faire comprendre que l'art n'est plus seulement une image mais aussi une question d'ambiance et de de processus ce qu'on a vu encore je crois avec ce que disait François Bon hier sur la place qu'a l'atelier et tout ce qui est autour de l'image ou de l'écrit voilà c'est cet petit retour en arrière sur le fait que la photo de rue fasse partie de la logique moderne on la retrouve chez Edgar Po on la retrouve donc dans les premières photos on les retrouve dans la modernité en peinture chez Monet ou chez Caillebotte on la retrouve avec ces images d'adjet qui prend en photo de façon documentaire la rue et on la retrouve même dans les photos de Steglitz aux Etats-Unis que je vais examiner ce samedi sur le rapport à la peinture en fait ces photos sont très très picturales la rue sert à la fois aux Etats-Unis c'est le lieu du théâtre des hommes mais cette modernité ce théâtre où tout le monde se croise où tout le monde se montre c'est le cas dans toutes les grandes cités par contre à New York on a quelque chose qui se développe énormément à la fois avec un intérêt sociologique pour ce qui se passe dans la ville et je suis toujours je reviens à Steglitz et à la fois une nouveauté formelle incroyable qui fait que Charles Scheller la peinture un peu précisionniste américaine se retrouve dans toutes ces constructions presque abstraites est-ce que c'est les photos de rue ça en un sens pas tellement c'est un peu l'ancêtre de la photo de rue voilà Steglitz cette photo est incroyable parce que c'est le photographe lui-même dans la photo avec tout le mouvement toute l'énergie qu'on peut imaginer même si c'est aussi je trouve qu'il y avait un peu ça dans ce que disait François Bon c'est l'univers de l'aventure de l'écrivain ou l'univers de l'aventure ou du photographe aventurier qui fait partie de la construction du personnage qui fait qu'on se dit voilà il est dans la rue il est en train de encore Steglitz des photos plus récentes de 1922 cet univers-là il n'est pas toujours vrai en fait parce qu'on va voir que toute cette photographie de rue elle est au contact du public mais elle va se fabriquer de façon très instantanée avec quelque chose qui n'est pas une construction comme celle qu'on vient de voir de géométrie comme chez Steglitz on est en 1922 ou de géométrie comme chez Rotchenko on est en 1923 ou chez Cartes on est en 1928 c'est-à-dire des chefs-d'oeuvre de précision et d'instant décisif comme le disait Cartier-Bresse les photographes de rue le premier c'est Walker Evans on en a déjà parlé aussi c'est le lien à l'école sociologique de Chicago la crise de 1929 le fait que le gouvernement envoie ces photographes pour prendre pour faire des images de cette transformation sociale c'est pas bête quand quelque chose se transforme c'est l'occasion d'en faire un reportage ce Walker Evans on l'avait vu aussi dans la série elle-même qui s'adapte au magazine le fait que les cadrages soient un peu du dessous que le fond soit uni que ce soit des travailleurs anonymes et que leur corps soit en train de raconter quelque chose du travail ça plairait sans doute à François Bon encore une fois on va arrêter d'en parler mais c'est le premier de ce point de vue-là qui initie quelque chose qu'on pourrait appeler photo de rue parce qu'il y a quelque chose de la série quelque chose de l'instantané et dans la façon de l'organiser on dit anonyme ici pas quelque chose du portrait cette espèce de tension entre le modèle et le photographe ça il y avait ça chez Irving Penn chez Afdon et là on va voir si je peux le dire de cette façon-là la tension va se faire dans la matière du temps ou dans la matière de l'image après Walker Evans en 1955 c'est ce travail de Robert Frank en livre également toujours chez Delpir le grand éditeur de photos une image des Etats-Unis que les Américains ne voudront pas voir ne veulent pas voir à quoi ressemble la vraie vie la vraie jeunesse cette vraie occupation on est en 1955 aussi Robert Frank et cet art de la composition et ce que je voulais dire là de la disparition en fait des personnages c'est là où Frank Evans commence à être dans ce qu'on va appeler street photography il me semble c'est pas si facile que ça à définir je n'ai pas trouvé il existe peut-être de livres qui décriraient ça il y a quelque chose de l'anonymat et en même temps quelque chose de l'incarnation de la personne qui est prise en photo il faut qu'elle soit là et en même temps on ne sait pas trop qui c'est il faut que son corps ait une espèce de présence en rapport avec l'espace autour puisqu'on est dans la grandeur d'une ville et ça va être difficile de peser quand on est un humain dans une grande ville la force du travail de Robert Frank c'est ça c'est que le jeu des symboles vous voyez que ce n'est pas forcément la composition géométrique qui donne la force de ça c'est cette idée que le drapeau soit devant qu'il masque quelque chose qu'il y ait des gens qui soient devant ou derrière et que ces gens-là soient en train de nous ignorer et qu'on est capturé de quelque chose de l'instant mais qu'en même temps la construction générale de l'image fasse que je ne la regarde pas en un instant seulement voilà ce jeu de construction par les fenêtres par les plans qui sont en dehors font qu'on est devant des portraits mais pas seulement des portraits dans quelque chose qui remue on est à la Nouvelle-Orléans en 55 toujours Robert Frank voilà au Texas et au Nouveau-Mexique qui nous rappelle le beau générique je trouvais ça bien je vous l'ai laissé un peu longtemps analysé de David Lynch et aussi on l'a dit on le redit c'est que la photographie elle est faite pour les livres en fait elle est faite pour les revues elle n'est pas faite pour les galeries et c'est ce qui va retarder je ne le dis pas comme un regret peut-être qu'elle est faite pour rester là mais ces dernières années et le bal en est un bon exemple le musée du jeu de paume à Paris on les expose dans des musées The Americans de Robert Frank c'est d'abord un livre et d'abord une façon de penser le rapport au texte le rythme de lecture le fait que dans certaines pages il y ait des pleines pages ou des recadrages que la vitesse même de déroulement fasse partie du scénario du film entre guillemets on a vu William Klein et sa capacité après Robert Frank d'aller dans la rue d'y emmener la mode ou de jouer avec cette espèce de jeu de contraste sur l'instantané qui attend plus à Barthes et puis on va parler tout de suite des premiers photographes ici Friedlander mais de Vinogrand et je mets un petit clin d'œil à mon copain Lionel Anthony qui fait ce merveilleux festival l'œil urbain qui est complètement dans la lignée de cette photographie de rue peut-être qu'il disparaît peut-être que c'est le dernier de cette grande histoire peut-être qu'il le maintient et ça va continuer après on va regarder Vinogrand on va regarder les japonais Moriyama et d'autres qui travaillent pour Provoc et puis on va voir ce que Bruce Gilden fait de cette histoire de la street photographie vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai pris ce temps de présentation d'une image de reportage qui serait belle qui serait construite même si elle est faite sur l'instantané la street photo c'est moche c'est trash ça va chercher les gens là où on ne s'y attend pas Gary Vinogrand c'est un des premiers qu'on peut mettre dans cette histoire et il nous intéresse parce que dans la semaine qu'on voit aujourd'hui la place de la photographie vous le comprenez est de plus en plus grande dans ces années 70 80 j'en aurais pas fini même vendredi après la couleur il faudra regarder le travail de Joan Michals de Cindy Sherman qu'on a aperçu de Sophie Kahl en France de Barbara Kruger la photographie dans les années 80 est très très présente et elle nourrit évidemment la peinture mais celle-ci elle est intéressante parce qu'elle est en marge en fait elle va chercher quelque chose qui n'est pas ce à quoi on s'attend je m'appuie encore une fois sur un petit Wikipédia quelques fois je le traduis et je prends la page anglaise Vinogrand piéton passant lui-même il va pendant presque 30 ans inlassablement enregistrer de manière spontanée vous allez voir que c'est comme ça la complexité la banalité les bizarreries de la vie urbaine c'est la ville la street photographie il conçoit la rue comme une énigme un théâtre où tout est possible et sujet à faire image c'est-à-dire on peut tout prendre en photo et des fois on ne comprend pas bien quel est le sujet et la bascule qui va nous intéresser aujourd'hui si je le résume c'est que formellement il va surgir des choses très nouvelles qu'on n'a pas vu jusque là et il y a quelque chose qui est très étonnant intellectuellement puisque c'est aussi le rapport à l'histoire des idées qui m'intéresse tout le temps c'est que les photos vont être touchantes on va voir des gens qui ont des gueules incroyables de la pauvreté de l'énergie de la rue et de la ville que ce soit New York ou Tokyo et en même temps les photographes ne passent pas de message c'est-à-dire c'est ni tout à fait c'est pas qu'une recherche formelle d'elles mais c'est pas non plus une photographie sociale il y a quelque chose qui est dans un entre-deux qui est très passionnant pour ça qui va renouveler le vocabulaire de la photographie et de l'art en général Vinogrand photographie les hommes les femmes les groupes les foules autant d'inconnus autant d'anonymes et comme le dit le galériste Jeffrey Frankel la rue c'est sa métaphore centrale il découvrait les moments théâtraux aléatoires qu'il passionnait le plus il réalisait les images qui restent au cœur de sa vision la rue c'est comme un théâtre on a des mecs devant on a des mecs derrière je suis toujours sur Vinogrand métropolitaine opéra 1951 on a une dame qui regarde autre chose on sait pas ce que c'est c'est à la fois pris sur le vif c'est le portrait des trois les deux devants qui sont flous qui sont peut-être pas au courant qui sont pris en photo c'est peut-être le portrait de la dame qui serait pas en valeur si elle posait c'est volé c'est net dans le fond sur le mur ça fait deux éléments très puissants devant qui ont presque l'air découpés et c'est ce jeu d'absence de repères formels qui est très fort on est tout le temps là on est sur la campagne de Richard Nixon on est en 1960 il regarde par-dessus l'épaule du gars et il se passe quelque chose et le sujet c'est pas ce qu'il regarde c'est eux et c'est comme souvent comme ça une vraie foule en fait tu vois jamais ce que tu veux regarder on a tous les éléments qui permettent de reconstituer quelque chose qui se passe dans notre dos et là aussi on est dans un rapport à l'image qui se modifie qui fait que on n'est plus vraiment devant une image simple on est devant une image qui est à la fois une ambiance qui fabrique quelque chose où on doit essayer de comprendre ce qui est autour de nous et en même temps quelque chose qui pousse le spectateur à être actif ce que dit Wikipédia c'est que à la fois c'est dans le sillage de Walker Evans qui prenait en photo les américains mais son intention à Vinogrand n'est pas la même très vite il a cerné les limites du photojournalisme et c'est bien pour ça que je vous montrais du photojournalisme c'est-à-dire on va dans des lieux on fait des photos on ramène le témoignage en un sens on pourrait dire que c'est le témoignage de pas grand chose et en un sens c'est le témoignage de rien du tout et c'est ce décalage par rapport à ce qui est attendu d'une image c'est presque superficiel il pourrait faire dix mille autres photos qui créent quelque chose de nouveau mais ce que rajoute l'article et la citation de Vinogrand lui-même ce qui intéresse Vinogrand c'est l'image seulement l'image son propos dit Gilles Mora c'est l'esthétique du surgissement photographique c'est-à-dire un truc qui arrive comme ça alors que vous vous rappelez que dans cette idée d'instant décisif Cartier-Bresson on est dans les années 30 et sans doute par cette formule il voulait montrer que les photographes c'était pas des singes ou des robots qui appuyaient sur un bouton c'est qu'il y avait de la pensée et donc en disant je prends pas n'importe quelle photo comme je serais une machine il voulait sans doute dire qu'il y avait quelque chose du choix du cadrage de la création propre au terme de la création qui est au coeur des photos et là ils sont en train de basculer sur autre chose c'est pour ça qu'on est dans quelque chose de contemporain c'est-à-dire le surgissement photographique Vinogrand ajoute savoir à quoi ressemblent les choses quand elles sont photographiées ça c'est une phrase extraordinaire à quoi ressemblent les choses quand elles sont photographiées c'est-à-dire quand je les regarde elles sont pas comme quand elles sont photographiées et vous le savez très bien ça tout le monde sait ça intuitivement c'est-à-dire j'ai une sale gueule quand je suis photographié quand je suis en vrai je suis un peu mieux j'ai une sale gueule en vrai j'ai une sale gueule quand je suis photographié mais quand je suis photographié c'est pire et vous savez très bien que quand quelqu'un rapporte des photographies quand vous avez vu une ville des gens par une photographie c'est pas la réalité et là ce qui est intéressant c'est que Vinogrand dit ça m'intéresse cette espèce de simulacre que fabrique la photographie c'est mon sujet en fait ce qui surgit c'est pas la vérité et Douano pourrait dire ça voilà la vérité 24 images par seconde c'est pas de lui mais c'est ces années 30-50 montrer quelque chose qui n'est pas fabriqué et le procès les récits sur le baiser de l'hôtel de ville de Douano c'est bien ça en fait est-ce que c'est des gens qu'il a payé est-ce que c'est des vrais amoureux parce que si c'est pas des vrais amoureux c'est pas romantique c'est pas la question de Vinogrand la question de Vinogrand c'est qu'est-ce qui surgit dans une photo quand elle arrive devant nous voilà qu'est-ce qui fait que bien qu'on soit dans les après la photo américaine de Saul Letter de de Hegelstone que je vous ai montré qui est très belle et qui joue un peu avec cette esthétique là on est dans une sorte d'absence d'esthétique voilà ce qu'ajoute et j'en termine sur Vinogrand c'est cette formule énigmatique de à quoi ressemblent les choses quand elles sont photographiques que j'ai essayé d'expliquer non pas connaître les gens rentrer dans leur intimité chercher à composer quelque chose qui a un sens et là on est très loin d'Irving Penn et d'Avedon mais plutôt rester l'étranger celui qui passe qui voit et qui donne à voir aux autres c'est-à-dire que le photographe contemporain va plus loin qu'être le témoin témoin c'est celui qui raconte ce qu'il a vu et qui dont la parole est importante il est presque neutre en fait ce photographe et l'exemple qu'on va voir tout de suite c'est que le livre que va faire Vinogrand sur les femmes n'est pas un livre sur la femme ou sur la condition des femmes ça sera un peu moins que ça la femme photographique voilà à Dallas en 64 à Dallas à nouveau en 64 et toujours à Dallas à Coney Island en 67 à New York en 68 une série son premier livre reconnu The Animals qui se passe dans un zoo où vous voyez ce jeu de double page où une image rencontre une autre il faut absolument qu'on regarde les photos dans les livres et comme c'est montré dans les livres quand elle est isolée comme ça elle perd elle a de la force pourquoi un gamin fait semblant de menacer on dirait un ours on dirait un collègue bon on est en 69 non il ne pouvait pas y être avec un pistolet factice voilà il y a une sorte de force qui pourrait venir de William Klein avec ce gamin qui a le pistolet sur la tempe on est l'étrangeté c'est pas seulement que ce couple porte de chimpanzés c'est aussi l'ombre du photographe sur le corps du monsieur c'est le fait qu'il y ait deux éléments il y a une fille qui pose mais enfin il y en a une autre qui est en train de rouler une pelle mais pas tellement à ce qu'elle fait elle a une clope elle s'arrête et elle est en train de nous regarder une espèce de tension dans ce surgissement qui est tout à fait passionnante et ce jeu de décadrage avec l'animal avec le texte avec ce qui se raconte autour et Vinogrand va travailler c'est un livre incroyable aussi de 77 qui s'appelle Public Relations avec cette commande une bourse Guggenheim pour photographier l'effet des médias sur les événements il ne s'agit plus de prendre en photo l'événement il s'agit de voir comment les médias sont dans l'événement eux-mêmes et fabriquent l'événement on voit tout à fait avec les images de Vinogrand comment quelque chose s'est décalé par rapport à la simple prise de vue et au simple témoignage comment quelque chose c'est pour ça que ça s'appelle Public Relations comment quelque chose d'à côté de l'événement est en train d'être raconté par l'image la conférence de presse de Elliot Richardson les femmes dont il parlait juste avant dans la rue pas la condition féminine la femme photographique qui pose pas qui est dans la rue par surprise sans qu'on lui demande presque comme le ferait la performeuse Valley Export qui se met elle-même en scène est-ce que ce sont des portraits est-ce que ce sont des photos de rue c'est entre les deux et c'est ça qui est en train de se jouer est-ce que le sujet est au centre est-ce que c'est juste est-ce que le flou va faire partie de l'image l'ombre de celui qui fait la photo il va travailler Vinogrand dans beaucoup de villes toujours la ville improviste fluidité énergie 100 000 images et si ça résume et si ça résume un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec la street photographie absence d'artifice neutralité de l'émotion c'est-à-dire on a du mal à savoir ce que pense le photographe est-ce qu'il est est-ce qu'il aime bien ses modèles est-ce qu'il les aime pas on est dans quelque chose qui est dégagé qui n'est pas sans engagement mais qui n'est pas engagé rejet de tout formalisme c'est-à-dire c'est pas juste que beau comme on l'était avec ce que j'ai appelé la géométrie de l'image c'est pas seulement beau c'est peut-être même fait exprès pour que ça ne le soit pas tout à fait et ça crée une sorte de décalage dans le regard de celui qui est devant qui doit chercher l'histoire mais qui doit aussi chercher quel est le sujet formel à quel endroit je dois arrêter mon attention qui permet au spectateur de rester libre dans son imagination dans les convergences les divergences la composition qu'il peut faire à chaque image et on peut bouger à l'intérieur de l'image alors je vais revenir au japonais de 68 mais on va aller en 84 avec Bruce Gilden parce que il y a eu un reportage qui est extraordinaire si vous voulez acheter des livres sur la photo les photos poches c'est super juste un petit texte d'intro des images telles que c'est un petit problème de cote quand on les lit au bout d'un moment ils se cassent les photos de Bruce Gilden alors là si tu es dedans tu as une sale gueule il n'y a rien qui est cadré on va le voir travailler c'est extraordinaire ce qu'il fait parce que parce qu'on ne sait pas comment il peut faire une photo intéressante avec les moyens qu'il emploie on a dit absence d'émotion esthétique absence presque d'empathie aussi vis-à-vis des personnes qui sont dans la rue on est principalement à New York on a du flou on a des gens qui sont dans la comédie qui intéressaient Edgar Poe c'est-à-dire ceux qui se montrent qu'on trouve il me semble déjà chez Edward Munch des gens qui ont des gueules qui seraient j'aurais pu dans le film d'aujourd'hui mettre un coup de Scorsese la façon de filmer la rue images contrastées un bout d'article de Télérama qui présentait Bruce Gilden a été exposé par la RATP sur les couloirs du métro pendant un temps images contrastées cadrage chaotique visage grimaçant Gilden capture vous allez le voir sans demander c'est complètement trash presque et il a intégré l'agence Magnum en 98 ce qui fait que ce rapport de Cartier-Bresson de Seymour qui avait créé cette agence pour témoigner de quelque chose intègre des éléments voilà intègre des éléments qui viennent de la street photographie qui n'est pas qui est dans l'esprit de Robert Capa si votre photo n'est pas assez bonne c'est que vous n'étiez pas assez près d'être celui qui saisit la vérité mais en même temps vous allez le voir bondir sur les passants comme pour les morts de les flasher brusquement sans crier gare très près du visage c'est à la fois pas très sympa pour les gens qui sont devant il ne se pose pas de questions on se demande même si Bruce Gilden ne se prend pas de temps en temps un ramponneau avec pourquoi vous avez fait une photo de moi c'est parti je suis Bruce Gilden photographe c'est parti je suis je suis en Brooklyn c'est où j'ai mon fameux accent ou infamous accent c'est qu'il n'est pas que je n'est pas quand j'étais quand j'étais en Brooklyn j'étais dans ma second storey window en tant que enfant à la vigoureuse activité dans la rue j'étais en train je suis en train une seconde un seconde en train en train en train en train je vois en noir je passe en noir je passe généralement sur le côté de la rue je ne sais pas pourquoi je le fais je me sens plus confortable je passe généralement à un peu rapide même si mon peu se déclenche vous doutez que je ne traduis pas parce que ça vous fait faire des progrès en anglais il est en train d'expliquer et c'est là où le voir travailler devient important c'est qu'il marche il flâne il n'a aucun planning prévu et il va aller se foutre sous le nez des gens avec un grand coup de flash dans la gueule même t'es beau tu ne peux pas être beau on ajoute une petite gourmandise vous voyez il fait semblant de regarder de face le monsieur à rayures ne l'a pas vu donc il travaille en traître il se met en dessous de lui en se baissant et un coup de flash le flash va écraser les détails les nuances et on a une espèce de forme générale qui ressort le monsieur a déjà et la forme et des rayures dessus ce qui va l'accentuer mais la forme ressort davantage par ce coup de flash il est en train de dire que ce qu'il prend en photo c'est pas si c'est pris comme ça voler c'est aussi parce que c'est l'énergie de la ville il dit le stress mais aussi les mouvements continuels donc il faut que ces personnages-là on n'est pas en train de faire de la pose on n'est pas en train de faire un portrait élégant on est en train de montrer la vraie vie et c'est là où les images comme pour Robert Franck ne vont pas être beaucoup aimées le travail de Gilden là on est dans les années 80 84 une grande partie de son travail pas ce film mais où on est en train de voir comment est le monde en fait vous avez vu il lui a même dit il n'est pas en train même si on n'est pas en train de voir il y a un autre à l'intérieur si vous pouvez leir la street par la photo c'est la street photo tu dois s'end clearly dans un parce que en s'envoyant des personnages Il y a des choses qui font un impressione sur moi. Le personnage est quelqu'un qui n'est pas l'air d'une personne. Je veux dire, ils pourraient avoir... Je vais vous montrer. All ces gens que je photographais, ils sont comme mes amis. Même si je ne connais pas eux, parce que je suis drawn à eux. Et ça, je ne peux pas faire. Je n'ai pas d'ethics. Je veux dire, quelqu'un qui donne cette ethique... Je veux dire, donne-moi un break. La plupart des journalistes que j'ai rencontrés, ils ont eu des égos. Vous avez compris le principe. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que de ces images qui ont l'air dures, qui ont l'air en un sens pas très valorisantes, et alors le glissement, ce n'est pas respectueux. En fait, si, il me semble aussi qu'ils donnent une image à ceux qui n'en ont pas beaucoup, une façon de montrer la ville qui n'est pas la ville qu'on connaît et qui n'est pas la ville fantasmée, en fait, qui n'est pas la ville de New York, comme on aurait quelque chose qui serait géométrique et qui serait parlant, derrière ces manières brusques, une passion pour l'humain. C'est-à-dire qu'il aime les gens, et c'est ce qu'il racontait. S'il a le temps, il discute avec les vieilles dames excentriques, les gueules cassées, les prostituées, les gitans. Sa démarche permet de voir la beauté dans ce qui est d'emblée ignoré, considéré comme lait, bizarre ou marginal. C'est là où le travail de Bruce Gilden, dans la même logique, mais il va plus loin, là on est dans les années 90, que Vinogrand, c'est-à-dire quelque chose dont on a perdu un peu le sujet. Vous voyez la boule de tissu devant le visage du monsieur, on est toujours à New York pour Bruce Gilden. On a quelque chose qui a une force visuelle, parce qu'on dirait presque un fond flou, c'est le coup de flash qui fait ça en fait, qui donne une luminosité forte, un détail sur le devant, même si ce devant, on l'identifie à peine et on s'en fout. Et le reste va presque devenir un décor, mais un décor qui participe à l'image. Un jeu de déformation, de tension qui me faisait vous dire que la tension n'est plus celle que Barth décrivait, est-ce que le ponctum c'est quelque chose qui me parlerait, qui viendrait me surprendre ? Je crois qu'il y a quelque chose de l'instinctif photographique qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du surgissement qui est intéressant là-dedans. Dans l'absence de perfection, il y a quelque chose qui se raconte des personnages. On avait vu ça chez Lisette Modèle au début de la photographie des années 30 et 50. Je précise juste qu'il a été en Haïti aussi, et à Tokyo. Je reviens à notre... Et je finis avec ce magazine qui va compter énormément et qui va me permettre, par la photographie, de montrer à quel point, dans ces années 60, indépendance de pays colonisés, intérêt mondial pour les changements politiques. Là, on est au Japon, et cette revue Provoque, qui paraît en 68-70, c'est assez court, va être l'occasion de modifier complètement l'esthétique de la photographie de rue et l'esthétique de la photographie tout court. Ça va avoir un impact très important. Et c'est là où on peut se balader dans Provoque, c'est une petite merveille, des doubles pages qui montrent des mouvements politiques, parce qu'en 68, il y en a beaucoup. Mais avec l'idée qui ne soit pas forcément légendée, avec l'idée que ce soit l'image elle-même qui puisse suffire à dire l'ensemble du propos, même si, visuellement, on trouve juste ça joli et qu'on ne comprenne pas ce que c'est. On prend le risque, en fait. Il y a quelque chose de l'impact visuel qui vient vous chercher, qui fait qu'il faudra aller trouver l'information pour en savoir plus. Il y a ça aussi dans ces mêmes années, dans Actuel, il me semble, dans la deuxième version du magazine. Novembre 68, premier numéro du magazine Provoque. Vous voyez, on est avec des photographes. Moriyama n'en fait pas partie. Et en un sens, on peut discuter le fait de le rattacher, même s'il va travailler deux ans dedans. On a photographe Nakahira Takanahashi, un poète, incritique et photographe. Les mouvements intellectuels japonais sont très importants sur la photographie. Dès ces années-là, un nouveau langage photographique qui dépasse les limites de l'écriture et l'ambitieuse mission annoncée par ce magazine. Ce n'est pas une image, un texte comme Robert Franck, on va plus loin, c'est l'image qui parle. Et même si on ne sait pas ce qu'elle dit, elle est en train de nous interpeller. Voilà, le sous-titre est intéressant. matériau provoquant pour la pensée. C'est là où on est aussi dans une autre époque que celle du quartier Bresson qui disait « la photo pense ». La question dans les années 68-70, ce n'est plus celle-là. Elle pense et elle vous met une tarte dans la gueule directe. L'affirmation du programme de rupture avec les poncifs de la photo. Et puis, même si je ne le connais pas, je cite juste le morceau qui vient de Wikipédia. la même année, une orientation de la photo japonaise opposée à celle du groupe Provoque. Je connais Provoque pour l'avoir vue exposée au bal, justement cette salle où je vous invite à vous balader bientôt, qui s'appelle Compora et qui milite pour une photographie de la banalité, la neutralité du point de vue. Et ce que je voulais préciser en mettant ça alors que je n'en connais rien, c'est qu'il y a plusieurs types de photographies, il y a plusieurs types de revues, il y a plusieurs types de propos. On n'est pas sur des artistes isolés qui seraient intégrés dans une sorte de grande histoire de l'art. Ça part en réseau de partout. Et on va voir que c'est assez costaud et passionnant. Alors, je n'ai pas besoin de parler, en fait. On a dans la mise en page quelque chose qui fait penser à de la bande dessinée, qui fait penser à du photoroman. On est dans les mêmes années. Les romans photos de Benoît Peter s'arriveront début 80. Là, on est en 68, vous allez me dire, ce n'est pas exactement la même chose. Contre la photo à la quartier Bresson, contre l'instant décisif, contre les images à la sauvette, contre la poésie des anecdotes de la rue, c'est anti-douineau aussi, contre la photo qui crée du discours, qui se lit, se comprend, se résout, contre la photo bien léchée, tirage équilibré, gamme de gris et de blanc pur, contre les belles lumières. La photo doit être brûlée, on ne voit pas tout de suite les soldats dans le fond, on ne voit pas qu'on est dans un bistrot, on ne sait pas ce que ça donne et on est dans une sorte, si vous me permettez l'expression, d'esthétique de la photocopieuse, un peu de choses brûlées, de choses où on ne comprend pas l'image tout de suite, on ne comprend pas un vrai œil ou une photo d'œil, on ne comprend pas parce qu'il y a un effet de vitre qui vient renvoyer quelque chose qui est derrière, on ne comprend pas que le sujet soit dans l'ombre. C'est là où on est la street photographie et si on en fait un ensemble, je ne sais pas si ce terme suffit à réunir Vinogrand, Gilden et puis les photographes de Provoke puisque tous n'ont pas la même intention politique, tous n'ont pas le même rapport à la ville. tout cet ensemble-là, il a un intérêt de montrer qu'on n'est pas dans cette bipolarité dont j'avais parlé, la forme sous-jacente, la structure de la photo, même si géométriquement et dans la composition, c'est génial, et en face, quelque chose qui serait une espèce de narration dont la narration est partie de l'image et elle est dans le vif du sujet. parce qu'elle est au Japon et ça fait partie des artistes qu'il faut que je cite depuis 150 épisodes, c'est Gutaï qui fait de la performance. On a à nouveau à la fois un mouvement étudiant avec des émeutes violentes qu'on voit dans des films de Chris Marker et à la fois des choses qu'on rapport avec la performance, avec le théâtre de rue, improvisé, qu'on trouve en Europe ou aux Etats-Unis. À la fois, chez Provoque, un jeu avec l'image, avec celui qui fait l'image, avec l'impossibilité de décrypter l'image qui est à la fois très belle et qui, en même temps, ne nous permet pas tout à fait de savoir combien il y a de jambes dans des barésilles dans cette image. Et même, je le dirais en provoquant, je montrais le travail d'Helmut Newton et je disais que cette dame à quatre pattes nue, à part la provocation de la posture sexuelle, animale, quand c'est trop visible, ça ne fonctionne pas. Ici, ça fonctionne à plein. On ne sait même pas si c'est une photo porno. On n'arrive pas à savoir, en fait. Le travail de Provoque est toujours un jeu de décalage. Dans ce magazine, il y a plusieurs photographes. C'est pour ça que je dis Provoque. Ça permet de mettre dans un ensemble tous ces photographes qui sont montrés par des images complexes, par des images, on va dire, sales. On ne voit pas très bien toujours le sujet. On ne voit pas que le photographe, là, c'est Moriyama, justement, on va y venir, est dans le reflet des toilettes. On ne voit pas que le portrait, c'est aussi celui de la ville et que l'image est feuilletée et complexe avec beaucoup de choses autour et qui montrent cette jeunesse en train de bouger. Et ce flou, c'est celui de l'énergie de la ville et de la transformation. C'est Moriyama qui précise dans une interview récente qu'il y avait des manifestations avec des étudiants en Tokyo et un des photographes de Provoque, Nakahira, en faisait partie. Moi, je restais en retrait. Provoque était un mouvement d'avant-garde intellectuelle avec des poètes, des philosophes, des critiques. Le programme était une réforme du langage et je prends ce terme au sérieux à propos d'une réforme du langage visuel. C'est moi qui le dis. Ce mouvement a eu plus d'impact sur le langage artistique. Ce n'était pas partisan ou sociétal. C'est la façon de montrer les images, le principe de la revue et le choc de plusieurs images. Et Moriyama précise que s'il ne met pas sur son site, c'est que c'est collectif. C'est que dans ces images qu'il a faites, il n'est pas seul et le magazine lui-même, la mise en passe du magazine, on pourrait presque y voir une relecture des Jackie de Warhol, c'est aussi une perte de l'image et de son sens qui font que les manifestations étudiantes peuvent être traitées en même temps que des vues de rue avec la puissance d'une mise en page simple, avec cette esthétique brûlée qui va avec l'impression, qui fait penser à de la bande dessinée, de bazooka, de Jean Tellet de ces années-là. Si vous avez l'occasion, ils ont réédité en facsimilé la revue Provoque qui est une merveille de vigueur, d'énergie et d'inspiration même pour la photographie dans tout ce qu'elle a de cinématographie. Le Moriyama en question, on peut en prendre un extrait pour bien comprendre. Mémoire d'un chien. Paysage originel, bien que je ne veuille pas employer de tels mots à la légère, l'illusion qui m'habite semble du même ordre. Peut-être s'agit-il d'une terre idéale que j'ai enfin pu modestement projeter en moi au bout de 43 ans. Je crois aussi que depuis que j'ai assimilé cette image, je suis préoccupé par ce qui se découvre à mes yeux, émergeant fortuitement du monde de l'apparence de la lumière et de l'ombre. Je pense que mes photographies, tant celles que j'ai réalisées jusqu'ici que celles que je vais continuer à prendre pour ma chronique Mémoire d'un chien, sont quelque part toutes basées sur cette relation d'identité entre mon paysage originel, celui de son enfance, de l'endroit où il a grandi, et le paysage de mon illusion. J'aurais tendance, j'avais dit que je ne le ferais plus, à mettre en rapport avec ce que disait François Bon hier qu'est-ce que c'est que ma propre histoire et mon propre récit. Moriyama, c'est un artiste passionnant, c'est à la fois, j'extrais quelques passages d'une interview quand il a exposé au bal, voilà, 10 ans de la guerre japonaise, il dit qu'il était enfant, j'étais encore enfant et peu conscient de ce qui se passait, alors que mes maîtres, qui étaient jeunes adultes, savaient, je n'ai jamais eu le goût de l'engagement politique, ce n'est pas mon truc, je n'ai pas eu envie de mêler ces questions-là à mes propres interrogations, pourquoi est-ce que je photographie ? J'ai des questionnements personnels, quotidiens et c'est déjà beaucoup. On pourrait lire ça, quand j'étais jeune et rebelle, je disais, il ne veut pas s'engager, donc ça ne m'intéresse pas, je veux une image engagée. En même temps, je le relis à ce que disait François Bon hier, c'est-à-dire comment de ta propre histoire, il y a quelque chose qui se lie avec l'histoire, avec un grand H. Vous avez compris qu'il regarde l'adolescence au travers de celle des Rolling Stones, il regarde l'histoire des Rolling Stones adolescents devenir des grands connus et c'est ça qui est au cœur de ce travail-là qui fait qu'à l'intérieur de l'absence d'engagement, il y a de l'engagement. Les photos de Moriyama, c'est une façon de montrer de la ville avec une... On ne peut pas dire du recul en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a du mal à dire où est le photographe. On voit son ombre, mais on a du mal à savoir s'il trouve ses gens cools, s'il aime bien cet endroit, s'il trouve ça moche. On ne sait pas trop et c'est là où la position du photographe a évolué. Avez-vous trouvé la réponse récurrente à pourquoi je photographie ? Ce n'est pas la seule question que je me posais, c'est une époque de ma vie particulière. Vous avez eu une période dure liée à la drogue, douloureuse, difficile d'en parler. Je prenais des somnifères venus d'Allemagne, ça a duré deux ans, on dit souvent que c'était plus long, c'est pas vrai. Je n'ai pas arrêté la photographie, plus simplement, l'appareil photo m'a échappé des mains. J'ai oublié de vous dire que quand il est interviewé, Moriyama, c'est une sorte de rocker, un t-shirt déglingué. On l'a aperçu ici. Pas le photographe qui pose en photographe comme auteur. Je trouvais intéressant de montrer Bruce Gilden avant parce qu'il y a quelque chose du surgissement comme ça, du on ne sait pas où il veut en venir, mais il y a quelque chose dans la répétition, dans l'œil aussi, dans la façon de griller son image et de s'intéresser à des détails qui sont multiples dans l'image et qui fait qu'on ne sait pas trop comment l'image a été faite. On ne sait pas trop si le texte est à l'intérieur de l'image ou si elle est à l'extérieur de l'image qu'on a vu chez Lynch. On ne sait pas, lointain cousin des vitrines d'adjet qui avait tant plu au surréaliste, l'image est complexe, elle est avec beaucoup de hors-champ et c'est cette bizarrerie de l'image qui raconte la ville mais qui fait qu'on ne sait pas où est le photographe, on ne sait pas quel parti pris il a dessus. Il faut un temps pour découvrir que ce sont des soldats. On est en 68 et c'est cette formule-là, il est interviewé par Libé. On m'a toujours dit que je faisais des images sales. Le flou chez Moriyama, c'est l'occasion des prostituées, des petites copines de faire une image qui devient une espèce de masse abstraite dans laquelle l'érotisme n'est pas là mais dans laquelle l'image érotique peut être reconvoquée à l'endroit où on ne s'y attend pas par un détail, par les nuances de gris mais qui fait que c'est à la fois séduisant et à la fois sordide. Ce n'est pas facile à faire ça. Il y avait déjà ça il me semble chez Gilden d'avoir quelque chose qui soit moche, horrible comme on l'a chez Lisette Model et en même temps qui soit touchant parce qu'il n'y a une espèce de... Il n'y a pas de jugement en fait dans l'image. Pas forcément d'empathie mais pas de jugement. Et il est, c'est le cas de le dire avec cette cuisse énorme en premier plan, il est tout prêt en fait. Il arrive à faire oublier qu'il est là. qui fait qu'on ne sait pas si c'est un témoin à nouveau c'est lui et sur le rendu, là il a basculé dans ses années 2000 sur le numérique et il dit si vous voyez le côté sale des images ça me va. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec les expérimentations de Farahwell Photographie. Aujourd'hui, maintenant que je suis passé au numérique, je n'ai plus l'attitude aussi radicale. Depuis que je suis jeune, on me dit que je fais des images sales. Je ne l'ai jamais pensé. Sale dans le sens où il y a une espèce de flou, un peu un bruit on pourrait dire et je le mets en vis-à-vis de ce que disait Rosaline Croce sur l'espèce de différence d'écriture à l'intérieur des images d'Irving Penn sur les nous. Ce que rajoute Moriyama qui m'intéresse, d'une manière générale, je ne pense pas que le monde soit quelque chose de beau. Il a donc imparti un regard sur le monde. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant pour autant. Il ne s'agit plus d'être dans un rapport moral, gentil, méchant. Les images et le parti pris des artistes, c'est compliqué, complexifié à tel point que ce flou, il veut dire quelque chose. En fait, faire flou, on l'a vu avec l'intérêt de... Ah tiens, le peintre allemand, ça va me revenir, qui fait des images figuratives ou des images floues. Ce flou veut dire quelque chose du rapport au monde. Si vous vous en souvenez, il va me revenir son nom, mais ce qui l'intéresse, c'est cette esthétique du gris. Le fait que le gris, ce n'est ni le noir ni le blanc et il va faire des monochromes gris. Alors, une dernière petite chose et j'en termine. Parce que vous avez compris que ça s'appelait mémoire d'un chien. Mon attitude quand j'ai un appareil en main est comparable à celle d'un insecte, d'un chien, d'un chat errant. Vous voyez où est parti l'auteur ? Il est devenu depuis Kafka un insecte. Je passe mon temps à arpenter des recoins, des ruelles dans lesquelles les bêtes peuvent aller. En ce sens, oui, j'ai quelque chose d'animal. Il y a plein de manières d'envisager ce côté de ma personnalité. On verra si le cœur vous en dit. J'ai parlé de ça en Histoire des idées, en philo, c'est sur YouTube, sur ce devenir animal et ce rapport animal qui intéressait tant Derrida et qui intéresse des philosophes d'aujourd'hui comme Corinne Peluchon. Voilà ce qui est derrière moi. Le Able de Moriyama. Ces images qui pourraient être des images de magazines et ça a énormément inspiré les magazines. Une sorte d'esthétique du presque rien. Et puis, pour finir vraiment sur une petite touche, vous ne faisiez pas de couleur. pourquoi vous vous mettez à faire de la couleur ? Et il a une pensée sur cette couleur qui va me servir de transition pour vendredi. Demain, on accueillera Jacques Guyard. Je n'ai pas dit que la couleur était vulgaire, mais pendant longtemps, j'aimais moins ça. Est-ce que la couleur serait vulgaire ? Vous vous rappelez que cet enjeu de la couleur est très important dans l'histoire de la photo ? C'est-à-dire, la couleur, ce serait trop vrai. Et pour que la photo soit un art, elle reste noir et blanc assez longtemps. Je vais vous donner un indice. Il ne fait pas semblant de faire de la couleur, le gars Moriyama. Et c'est un autre pan de son œuvre qui est passionnant. Avec la couleur, j'ai un rapport plus direct aux choses. Et si je réfléchis, je pense que j'ai vraiment commencé à aimer la couleur en photographiant certaines parties des villes et certains endroits en particulier. J'aime quand la couleur est très franche ou au contraire très douce en surface. Pour certains lieux, ça m'a paru être une évidence que je devais utiliser la couleur pour les lieux comme les cabarets, les bars, les lieux de restauration rapide, les lieux ludiques destinés aux hommes. Dans ces endroits, je sens l'odeur du danger. À Paris, ce serait Pigalle. Il connaît bien Paris, il y a ouvert une galerie pendant deux ans. La couleur a quelque chose à voir avec le sujet c'est le sujet qui va choisir la couleur et c'est ce que le photographe veut faire sentir de la vibration du lieu. Ce n'est pas un parti pris de l'auteur en fait. Ce n'est pas une décision. L'interview de Libération précisait « Êtes-vous devenu plus tendre en utilisant la couleur ? Je ne suis pas quelqu'un de tendre ou de calme. Je ne l'ai jamais été que ce soit en couleur ou en noir et blanc. » On pourrait la retrouver en ligne. Ce que Moriyama précise, c'est qu'il aime que les photographies dans Daido Tokyo. Je n'aime pas le côté révérencieux. Ce n'est pas lui qui parle mais je le fais parler de l'exposition. Dans sa galerie camp, les photographies étaient collées au mur. C'était assez destroy et punk. Pour lui, la photo est dans le livre par la juxtaposition des images. Ce n'est pas ma conclusion. c'est plus simple que ça pour vous donner envie d'aller voir un film qui me semble voisin de ça. Un documentariste, Frédéric Wisman, qui est toujours vivant. Son premier film en 67, Titi Cut Follies, un chef-d'œuvre, un truc incroyable, interdit aux États-Unis pendant 20 ans. Pourquoi ? Alors là, encore un petit coup de Wikipédia. Il dit, en fait, il va filmer tel que ça vient. Il va faire des milliers d'heures de films jusqu'à se faire oublier et c'est au montage que le sens va apparaître en rapprochant des scènes les unes des autres. Il va jouer ce côté naturel, simple. A l'inverse, c'est intéressant à préciser, du cinéma vérité de Jean Rouch qui va intégrer le réalisateur dans l'image, qui va demander à la personne qui joue de refaire une voix off après. La stratégie de Wisman dans Titi Cut Follies, c'est de disparaître. On ne voit plus qu'il est là à tel point qu'on va avoir des choses qu'on n'aurait jamais vues autrement. Et cet effet de réel, c'est ce qui intéresse nos street photographes. Dès son premier documentaire, il va faire ça toute sa vie. Les principes de base, absence d'interview, pas de commentaire de voix off. On n'est pas dans un documentaire, c'est le spectateur qui regarde et qui va commencer à essayer de comprendre ce qui se passe. Pas de musique additionnelle s'il y a de la musique et elle est dedans pour privilégier un lent apprivoisement des personnes à la caméra jusqu'à ce qu'elles ne le remarquent plus. On est avec elles et vous allez voir avec la bande-annonce à quel point Vol au-dessus d'un nid de coucou de Forman, par exemple, est très marqué par cette esthétique de Wisman. Dernière chose, ces méthodes sont les mêmes tout du long. Des centaines d'heures de tournage sur un temps relativement court, 4 à 6 semaines. Ne garder au montage qu'un dixième de ce qu'il a apporté du tournage. Au cours du tournage, il assure lui-même la prise de son et puis il donne des indications au cadreur. Et voilà à quoi ça ressemble. qu'il a apporté du tournage, qu'il a apporté d'un nid d'un nid d'un nid d'un nid. ... Ils ne comprenaient pas que vous êtes un homme ? Je sais qu'il y a des des gens qui ne font des choses comme ça. Vous pensez que vous êtes un homme normal ? Mais vous pensez, et vous croyez que vous n'avez pas besoin d'aide ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il a filmé dans un lieu qui est à la fois une prison et un hôpital psychiatrique. Si le film marche, dit Wiesman et je vous dis au revoir sur ça, c'est parce que le spectateur a le sentiment qu'il est présent au cours des événements. Il n'y a plus de distance, c'est là où l'auteur a disparu, il a refabriqué une espèce d'environnement, je pourrais dire ça de cette façon-là. Une partie de mon travail consiste à lui donner assez de renseignements au spectateur. Pour cela, le montage doit laisser du temps au raisonnement et les documentaires de Wiesman sont assez longs. Je dois donner au spectateur le sentiment qu'il peut avoir confiance dans ce que je lui fournis. À demain.